hola bonita alors aujourd'hui on se retrouve pour un all my shoes c'est une vidéo que j'avais trop envie de filmer parce qu'en fait en regardant toutes les paires de chaussures que j'avais je me suis rendu compte que il y en avait un peu pour tous les styles du coup j'ai trouvé ça cool de partager ça avec vous mais bien sûr je fais pas cette vidéo pour montrer de façon ostentatoire toutes les chaussures que je possède c'est absolument pas mon but j'ai travaillé pour pouvoir me les payer et la moitié viennent de secondes mains donc c'est pour ça que j'ai choisi de juste référencer les chaussures dans la barre d'infos je vous mettrai pas les liens pour les acheter je préfère que vous les trouviez sur vinted ou sur unity door à droits parce que mon but c'est absolument pas de promouvoir la fast fashion et la surconsommation c'est totalement le contraire de ce que je prône sur mon blog ou sur ma chaîne youtube donc j'espère que vous comprendrez que la vidéo vous plaira et pour essayer de rendre ça un peu plus divertissant que juste vous montrer ma chaussure puis mon autre paire de chaussures je me suis rendu compte qu'elles avaient tous une fonction différente donc je vais essayer de vous les présenter comme ça et j'espère que ça vous plaira alors on a beau dire que le meilleur vient à la fin là pour le coup ça va être au début je vais commencer par mes chaussures préférées dans laquelle je me sens vraiment comme une totalispice c'est le cas de le dire c'est ces magnifiques superbe exceptionnel buffalo rose à paillettes elles sont juste tellement belles je les aime énormément la plateforme elle apporte des centimètres mine de rien et genre les paillettes ça apporte tout à une tenue finalement elles sont incroyables quoi c'est ces mocassins vernis Nelly en fait ils sont magnifiques ils sont bordeaux et ils font super classe le problème c'est qu'ils sont super petits c'est du 40 c'est ma taille mais je sais pas qu'est ce qu'il y a comme problème avec ils me font super mal j'ai l'impression que mon pied il est compressé dedans et j'ai beau essayer de leur donner leur chance comme on peut donner des chances aux doc martin ce qu'ils font mal au début et après c'est plus malléable mais là le cuir il est vraiment rigide et j'ai beau essayer de les porter plusieurs fois j'ai toujours mal aux pieds c'est pas un achat que je regrette parce qu'elles sont quand même super belles et j'essaierai de les trouver à ma taille mais pour le coup elles me font trop mal aux pieds donc je préfère les vendre à quelqu'un à qui elles s'y iront justement si ça vous intéresse c'est que vous faites du 40 ma foi elles seront sur Vintill d'ailleurs justement en parlant de doc martin ma paire la plus portée c'est indéniablement ses boots noires elles sont un peu atypiques parce qu'elles sont pas unis comme on peut les voir partout et il n'y a pas la couture jaune mais c'est bien des doc martin parce qu'il y a la petite languette juste ici et je les mets vraiment tout le temps au début bien sûr elles m'ont fait mal comme toutes les doc martin mais au bout d'une semaine je pense que on a l'habitude et ça passe mieux je les aime trop elles sont si simples à porter avec tout type de tenue et même si vous pouvez voir elles sont un peu pousséreuses parce que avant le confinement c'est des paires de chaussures justement que je mettais le plus mais vraiment c'est l'un des meilleurs achats de l'année 2019 parce que je les porte littéralement tout le temps avec tout type d'outfit donc un bon investissement bon en ce qui concerne cette paire elle n'a pas beaucoup vu jour avec le confinement parce que je les ai pas beaucoup sorti mais c'est cette paire de adidas running je les avais eu à décathlon il y a très longtemps littéralement très longtemps je pense qu'on peut voir qu'elles sont très abîmées et usées il faut que j'échange je pense mais j'arrive pas à m'en séparer elles sont super jolies avec les couleurs pastel comme ça j'aime beaucoup c'est vraiment une paire super confortable en plus la semaine intérieure elle est super agréable pour justement le running c'est une bonne paire donc je suis assez content de les avoir achetés et je suis triste de devoir m'en séparer d'en retrouver une autre d'ailleurs si vous avez des paires de running à me conseiller qui sont bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je suis preneuse vu que je vais devoir m'en séparer mais en me renseignant un peu j'avais vu sur la chaîne de le coin d'élodie qu'elle parlait souvent des baskets veja je vais essayer de me renseigner parce que cette marque là elle est éthique justement elle est fabriquée à base de produits recyclés il me semble donc j'essaierai de voir mais n'hésitez pas quand même à me dire dans les commentaires parce que vraiment je suis preneuse si vous avez des paires à me recommander c'est cette paire de sketchers beige qui sont super belles il ya des petits détails à paillettes juste ici en fait je sais pas si on verra à la caméra mais cette paire là est beaucoup plus foncée que celle ci parce qu'en fait quand j'ai déménagé dans mon logement que je suis actuellement cette paire de chaussures était dans une valise avec une bouteille d'huile cette bouteille d'huile s'est renversée sur cette chaussure je pouvais pas en résignage jeter ses chaussures parce que je trouve ça ne se voit pas vraiment finalement et voyons justement de haut je le vois un peu mais c'est pas flagrant mais je peux pas m'en séparer parce qu'elles sont super jolies genre cette couleur crème avec un peu du top j'aime trop bon alors pour le coup cette paire n'est absolument pas éco-frénée que ce soit vers la planète ou vers les animaux c'est cette paire de hug classic shorts en couleur bordeaux un peu prune je les aime trop je voulais des hug depuis super longtemps je me suis dit tant qu'à faire pour mettre un prix aussi gros que j'allais prendre les classic shorts les plus grandes que les plus petites parce qu'en fait il n'y a même pas 30 euros de différence entre les petites et les moyennes je les aime trop elles sont super agréables et je regrette pas mon achat parce que elles tiennent super chaud vraiment c'est un pain qu'on peut pas les retirer par contre le seul défaut c'est que elles ramassent assez vite la poussière donc si vous les mettez pas pendant une semaine je vous conseille vraiment de les ranger dans leur boîte vraiment je pense que c'est sans surprise que je présente les tropéziennes pour les chaussures qui sont entlétées dans le sud avec le soleil qui fait tous les jours littéralement je voulais absolument des sandalettes et les tropéziennes c'est des chaussures que j'aime beaucoup j'en ai toujours entendu du bien en tout cas dans la durée et je préférais mettre un prix pour des sandalettes justement que j'allais porter souvent mais qui seraient toujours en bon état et pour le coup je suis pas déçue parce qu'elles sont toujours aussi belles et en bon état en plus j'aime beaucoup la couleur c'est quelque chose qu'on va pas partout je suis contente avec ces petites chaussures elles vont vraiment avec tous les outfits possibles c'est ces baskets d'omnios bleus avec un scratch mais aussi avec des lacets et le petit détail là de mine que j'aime beaucoup la raison et le secret je pense que vous vous le demandez tous je vais vous le dire la raison pour laquelle elles sont toujours aussi blanches et impeccables c'est que je les utilisais juste pour aller à la salle parce que je tenais à avoir des baskets juste pour la salle et des baskets pour courir pour éviter de m'emmêler les pinceaux et que celles-ci restent dans mon sac de sport par contre j'ai résilié mon abonnement à la salle j'en ai parlé dans mon article coup de gueule sur la productivité et le sport pendant le confinement c'est pas un sport qui me plaisait du coup je pense que je vais peut-être les réutiliser pour la course j'essaierai de voir si elles sont confortables ou pas j'attends à bassement vos commentaires concernant les chaussures que vous pouvez me conseiller pour la course mais sinon j'essaierai de les tester je verrai bien ce qu'elles donnent quand je dis chaussures drôles je sais que vous pensez tous à mes buffalo mais là pour le coup j'entendais vraiment des chaussures dans lesquelles je me sens un peu pas comme un clown mais c'en est pas loin c'est avec ces doc martens basse c'est le modèle chelsea ce qui est bien d'ailleurs avec ces doc martens c'est que le cuir est vegan mais mon problème avec ces chaussures bien que je les trouve super belles et qu'elles correspondent totalement à mon style c'est que quand je les mets en fait j'ai l'impression que mon pied il fait littéralement 3 km de long j'ai l'impression que ça me les allonge énormément celle-ci j'ai eu du mal à les faire et elles sont pas encore faites totalement et en plus je me dis à chaque fois que je marche c'est littéralement comme si c'est des crêpes c'est tal en tout cas vu de haut je trouve ça un peu ridicule je me tâte à les vendre j'ai pas encore pris ma décision mais je pense qu'elles vont rejoindre aussi mon bainty c'est encore des sketchers je pense qu'il y a un truc chez sketchers qui développe jour et nuit sans relâche au niveau du fait que leurs chaussures soient les plus confortables sur le marché mais vraiment pour le coup en plein dans le mille quoi à chaque fois je les mets j'ai l'impression que je marche sur un nuage je peux les porter littéralement 3 jours d'affilée j'aurais jamais mal aux pieds je suis trop à l'aise dedans je les aime trop en plus elles sont super jolies en ce qui concerne cette paire de chaussures c'est pas vraiment une acquisition que j'ai fait moi je les ai eu en cadeau pour mon anniversaire mais c'est quand même les dernières arrivantes dans mon dressing donc je pense qu'elles correspondent bien à la catégorie c'est ces sublimes bottes en dain de la marque Dolce & Gabbana elles sont vraiment sublimes littéralement je pense qu'elles auraient pu aussi rejoindre la catégorie des chaussures les plus chères mais vu que c'est les dernières arrivantes je me suis dit que la catégorie des dernières acquisitions leur collait le mieux mais en tout cas je les aime beaucoup elles sont super belles le talon est super agréable j'aime pas les talons super fins moi je sais pas encore marcher avec des talons mais là vu qu'il est assez épais je trouve que c'est super simple de marcher avec elles et elles font pas trop mal aux pieds la cambrure est assez agréable bon pour le coup cette paire là je pense que je pourrais m'en débarrasser parce que je la porte vraiment assez peu mais j'ai du mal à m'en séparer c'est ces compensés marrons je les avais achés parce que je m'étais dit que c'était un bon début pour essayer d'apprendre à marcher avec des talons mais en fait la structure même du compensé me dérange j'ai l'impression que je marche avec des poids sur mes pieds et que je dois traîner ce poids pour marcher c'est pour ça que je les mets pas souvent en fait parce que sinon elles sont super belles je les aime beaucoup et elles font le tout sur une tenue mais la façon dont je marche avec me dérange du coup c'est pour ça que je les porte pas souvent malheureusement c'est ces New Balance blanches c'est vraiment le modèle typique des Dutch shoes j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'elles sont assez basiques et simples mais je les aime beaucoup même si je les porte un peu moins parce que maintenant j'ai beaucoup d'autres chaussures j'arrive pas à m'en séparer parce que je me dis que c'est mes premières chaussures de seconde main mes premières baskets aussi parce que je suis pas le genre de fille qui portait beaucoup de baskets avant d'en faire tant d'achats mais je les aime beaucoup et elles s'associent avec beaucoup de tenues assez facilement là aussi c'est des chaussures de seconde main que j'avais acheté parce qu'elles étaient à la mode et que c'est un intemporel qu'on voit partout sur les réseaux sociaux c'est cette paire de Nike Air Force One grise avec un liseré un peu doré j'espère qu'on le verra à la caméra j'aime beaucoup le fait que j'ai trouvé un modèle un peu plus original qu'on voit partout je suis super contente d'avoir cette paire dans ma collection et je compte absolument pas la revendre un bel intemporel que j'ai déniché là c'est cette paire de vagabondes style un peu chaussettes comme les chaussures Balenciaga je trouve qu'elles font toute une tenue et elles sont super pour les soirées en plus elles sont noires donc elles passent avec tout par contre je sais qu'il y a un détail qui dérange beaucoup sur ces chaussures généralement c'est le fait que le bout soit pointu mais c'est pas quelque chose qui me dérange et en plus elles sont super agréables à porter pour des talons je note pour des talons elles sont super agréables à porter je compte pas m'en séparer si peu pour cette paire de chaussures j'ai pas le modèle directement avec moi parce qu'elles sont dans ma valise depuis un petit moment maintenant elles sont super abîmées en fait c'est des Vans old school noires normales il y a juste un détail de liseré de rose sur les côtés comme on pouvait le voir pendant un temps sur les réseaux sociaux c'est une paire que j'aimais beaucoup mais que j'ai malheureusement porté quand je travaillais à mcdonald's il faut que je les nettoie mais j'ai pas encore le courage c'est une paire que j'aime beaucoup et qui est vraiment agréable à porter mais il faut indéniablement que je les lave et que je puisse les reporter quand je dis chaussures de star j'entends pas chaussures bling bling comme j'aurais pu mettre mes buffalo dans cette catégorie c'est les chaussures de la collection de l'ina situation avec jennifer je les avais achetées dès leur sortie c'est l'un des rares articles qui est resté en boutique j'aime beaucoup le détail à l'arrière avec les coordonnées de los angeles elles sont assez agréables à porter par contre moi j'ai un petit problème au niveau des renforcements en haut si je les porte trop souvent elles me font des marques un peu comme quand on est en train de faire des doc martens sinon je les aime bien elles sont super cool et en plus de se dire que c'est la collection de l'ina situation c'est sûr que ça leur apporte un charme en plus très contente de les avoir dans mon dressing c'est cette paire de nu-pieds fleuries avec ouverture sur le talon elles sont en matière un peu de dain et il y a la broderie des fleurs sur le côté je les trouve littéralement magnifiques c'est la paire parfaite pour l'été avec ces petites fleurs l'ouverture qui aère le pied en plus il y a un détail d'élastique là qui permet un enfilage assez facile le talon pareil vu qu'il est assez épais il est agréable pour marcher avec mais je sais pas pourquoi les gens les aiment pas en tout cas moi je me gêne pas pour les porter clairement le meilleur achat que j'ai pu faire je les trouve tellement belles elles ont un style, une prestance on est super à l'aise dedans c'est presque comme des sketchers là pour le coup le fait qu'elles soient aussi agréables à porter c'est au niveau de la structure même de la chaussure qui est un peu avec de la mousse c'est mon meilleur achat de seconde main des Calvin Klein aussi belles aussi agréables à porter je suis conquiste quand on achète une paire on la trouve super belle au final elle s'abîme très vite donc c'est un peu une désillusion et c'est le cas avec ces boots de la marque Bershka ces chaussures représentent bien la fast fashion c'est des créations qui sont faites pour plaire au public mais dans une quantité tellement énorme que la qualité est un peu négligée c'est le cas avec celle-ci parce que là je sais pas si ça se verra à la caméra mais elles sont un peu entrouvertes je suis un peu rebutée à l'idée de les mettre quand je les ai vues littéralement dans le magasin j'ai craqué pour elles c'était comme des bottines de créateurs mais en fait en les portant bah je me suis rendu compte que la qualité n'était pas au rendez-vous ce qui n'est pas étonnant pour la fast fashion c'est bien pour ça que je prenne la seconde main c'est magnifique, exceptionnel, super belles méduses je les aime trop je les trouve super belles alors j'avoue que je les ai pas encore portées dans la ville pour se balader j'aime vraiment ce type de chaussures en plus pour les niçois il faut se le dire la plage avec les cailloux c'est pas le plus agréable les méduses c'est le truc justement même si c'est pas au bout de tout le monde et pour terminer la vidéo c'est des chaussures que j'ai mis dans aucun classement parce que c'est des chaussures que je portais actuellement à mes pieds du coup j'avais pas prévu de les présenter mais c'est cette paire de crocs que j'aime d'amour littéralement c'est mes chaussons que ce soit d'hiver ou d'été c'est super agréable c'est étanche que j'ai absolument pas honte de porter je sais que beaucoup de personnes ont honte des crocs d'ailleurs je sais que Luche a acheté des crocs compensés blancs j'aimerais trop les acheter parce que moi littéralement celles-ci je les adore donc je pense que compensé ça doit être encore plus sensationnel que celle-ci quoi qu'il en soit cette vidéo est enfin terminée je suis très contente d'avoir un peu vous partager ma collection de chaussures et toutes les petites anecdotes qui leur sont liées j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez des paires de running à me conseiller parce que je suis en pleine recherche donc ça me ferait plaisir d'avoir des recommandations qui pourraient m'aiguiller et n'hésitez pas à me laisser un petit like pour m'encourager à continuer cette chaîne YouTube parce que je prends beaucoup de plaisir à tourner et à filmer ces vidéos donc j'espère sincèrement que ça vous plaît merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve vendredi sur le blog et d'ici là tchuss les amis à tous卡 à tous卡 à tous卡 à tous卡 Sous-titrage ST' 501